7, 8 Les souffrances effacent les péchés de l'homme. Et s'il les reçoit avec amour, alors ça adoucit les dynimes. C'est marqué que lorsque quelqu'un reçoit avec amour les souffrances, immédiatement, le mécatregue, l'accusateur du haut, il ne peut plus rien dire. Évidemment, c'est un très haut degré. Mais surtout quand les souffrances ne viennent pas de Dieu, mais viennent, tout vient de Dieu. Mais il y a des souffrances qui viennent directement de Dieu. Souffrances physiques, ou je ne sais pas, en gros c'est à peu près cela. Quand ce n'est pas comme ça, quand c'est un autre qui me fait du mal, là, il y a un piège terrible, parce que je vois l'autre et je ne vois pas Dieu. Réalisé, on prend un exemple qui est vraiment stupéfiant. C'est vraiment vrai. Tu le vois. Quelqu'un, il a un boucher. C'est un boucher, il a maintenant une vache qui veut égorger pour vendre la viande. On égorge la vache, taref. Elle n'est pas cachère. Il y a un trou dans les poumons, un trou dans le cerveau. Elle n'est pas cachère. Combien il a perdu ? 4, 5 000 dollars, tu m'as dit, près d'une vache. Comment ça coûte une vache ? Même plus. Bon, il dit, capara. Capara. Taref, taref. Ok. Il n'est pas très content cette journée, mais ça passe. Il a un procès avec son voisin. Lui pense qu'il a raison, le voisin a tort, le voisin pense que le voisin a raison et que lui a tort. Et le Bédine vient et dit, t'es coupable, tu vas payer 3 000 dollars. Comment il aval la pilule ? L'envoyé, c'est le même. C'est dû qu'envoyé. Alors, c'est dû qu'envoyé. Mais quand ça passe par elle, elle est à Rèfle la vache, bon, ça va, j'accepte avec abnégation le décret de Dieu. Mais quand ça passe par le voisin, c'est terrible. C'est un menteur, il a tourné la tête au Bédine, le Bédine n'est rien compris, c'est un mauvais Bédine, alors on m'avait déjà dit que c'est un mauvais Bédine, etc. Il commence à faire des choses terribles. Il ne peut pas avaler ça. J'accepte ou pas ? J'accepte pas. Il y a la gaffe, c'est normal. Parce que, c'est vrai, c'est normal et anormal. C'est normal au niveau animal et c'est anormal au niveau humain. Parce qu'au niveau humain, pour nous, c'est ce qu'on nous demande. Et en cela, quand tu reçois les souffrances et les abnégations, là, tu es tellement, ça veut dire que tu es tellement proche de Dieu qu'on te pardonne tes péchés. Ça veut dire qu'il faut comprendre comment ça se passe. Quelqu'un doit payer 3 000 dollars. Comme ça, il a été décrété. Dieu, maintenant, pour les raisons que Dieu veut, décide, cette personne-là, il faut qu'elle perde 3 000 dollars par l'intermédiaire d'une autre personne. Pas directement, moi, je l'envoie avec un pépin qui lui arrive, mais pas arrivant par un autre. Alors, il faut maintenant une case. Qui va être cette autre qui va lui faire payer 3 000 dollars ? Je cherche quelqu'un. Quelqu'un, on va dire un cas plus simple. Un voleur, d'accord ? On a le volé. Rouven, il est volé. Maintenant, moi, j'ai une case. Il faut maintenant... Dieu a décidé que Rouven devait perdre 3 000 dollars, que quelqu'un lui les volerait. Il faut un voleur pour voler ces 3 000 dollars. Dieu cherche qui se met dans la case. Mais il cherche un voleur. Il y a 10 voleurs potentiels qui peuvent être dans la case. On prend le numéro 1. On le met maintenant en situation où il voit juste maintenant l'enveloppe avec 3 000 dollars dans la poche qui est posée sur le banc. Et il lui demande, il a besoin d'un peu d'argent. Il peut aller prendre. Ce voleur, il aura un isaïon, une épreuve. Je vole ou je vole pas ? On va dire, il vole pas. Il dit, bon, c'est pas bien le pauvre, mais ce qu'il a besoin pour parmi les mains et ses enfants, etc., un avraire. Je lui vole pas. Bon. Le type qui n'a pas volé, lui, il a reçu son isaïon. Mais le type qui doit être volé, il a toujours pas été volé. Il y a maintenant un deuxième des potentiels voleurs. On le met dans la case. Lui, il voit 3 000 dollars, aucun problème. Il les prend. Ce deuxième voleur, il a aussi un isaïon de voler ou pas ? Dans son isaïon, il a raté. Mais il sera coupable d'avoir volé. Dieu va utiliser maintenant ce voleur qui a rendu coupable de voler pour voler Rouven qui devait perdre ses 3 000 dollars. Maintenant, est-ce que Rouven, il doit en vouloir au voleur ? Aussi. Jamais de la vie ? Aussi un voleur. Jamais de la vie ? Jamais de la vie ? C'est passé par lui. Mais qui est eu voleur ? C'est lui qui a décidé de voler. Et alors ? Si maintenant Dieu... C'est quelqu'un d'autre. C'est une erreur. Pourquoi toi ? Pourquoi c'est une erreur ? Parce que de toute façon, Dieu va décider ces 3 000 dollars, tu les perdes. C'est Dieu qui a rend décidé ça. D'accord. Tu devais les perdre. Pourquoi de toi alors ? C'est pas lui, c'est un autre. C'est sûr qu'on préfère les perdre. Qu'ils s'envolent, ce que vous voulez. Parce que l'imagination nous fait croire, l'imagination et nos yeux nous font croire que c'est lui qui m'a volé. Lui, il a décidé de me voler ou pas, c'est pas ton affaire. Non, mais il a mal choisi. Mais c'est ton affaire qui l'a... Tous les gens qui ont mal choisi dans le monde, tu dois aller leur en vouloir. Pourquoi t'as mal choisi ? Je te répète la question. Tous les gens qui ont mal choisi dans le monde, il y en a beaucoup qui mal choisissent dans le monde. Est-ce que tu leur en veux ? Tu leur en veux ? Moi j'en veux parce que... Parce que toi t'as perdu. Non, parce que je reviens où il faut la cause de lui. C'est le piège. Toi, t'as pas dû en vouloir parce qu'il est impossible. C'est ça qu'il faut comprendre, messieurs, il est impossible. Qu'on me touche un millimètre si Dieu n'a pas décidé, n'a pas décrété. C'est pas que quelqu'un se tape le petit doigt dans le ciel, il y a un décret qui passe. X fils de Y va se taper le petit doigt. 3000 dollars t'as perdu, c'est pas eu un grand décret. Qui a décrété ? Dieu ! Donc quand tu dis Amen... Maintenant, maintenant... Non ! Lui, idéalement c'est un ange. Lui il est venu mettre son envoyé de Dieu. Tu n'as pas à lui en vouloir, rien du tout. Tu n'as pas à lui en vouloir. Tu as fait le choix, oui ou non ? Mais ce n'est pas ton affaire. Tous les gens qui font un choix qui est mauvais, tu dois leur en vouloir. Quelqu'un vient et te flancent une tarte. Il y a une justice maintenant. Toi tu vas l'obéder. Dieu t'a ordonné, tu vas l'obéder. Dieu t'a ordonné, tu vas l'obéder. Tu lui attends un procès pour qu'il te rendait 3000 dollars. Ça oui ! Parce que Dieu veut que le monde fonctionne. Mais tu n'as pas à lui en vouloir. L'antisme, c'est un interdit. Tu n'as pas le droit de haïr quelqu'un dans ton cœur. C'est interdit par toi. Un homme de vrai, tu as. C'est vrai que... C'est vrai que lorsque je suis en contact direct avec Dieu, il y aura d'autres intervenants. Mais il est impossible. Si Dieu veut maintenant que quelqu'un ne meure pas, quelqu'un peut venir le tuer. Impossible. Mais impossible. On voit ça. On voit déjà qu'il était sous les prises. Et Dieu voulait qu'il meure et qu'il faut débrancher les prises. Ils sont vus en règle. Tout mon discours maintenant, il a un titre. Il s'appelle Emouna. C'est la base du judaïsme. Quand on dit Hachem, Dieu est un, ça veut dire qu'il a la totalité, la totale maîtrise de tout. Eloké nous. Le mot Eloquim. Takif. Bayaholet ou balakortulam. Qui est puissant. Qui a tous les pouvoirs et toutes les forces. Toutes les forces. Il n'y a pas un millimètre hors de lui. Un, ça veut dire qu'il totalise tout. L'unité de tout. Impossible qu'il y ait un millimètre de millimètre. Il y a un milligramme dans l'univers qui sera géré par Dieu. Donc il est impossible que quelqu'un fasse à l'autre si Dieu n'a pas décrété. J'ai entendu que les trois quarts des souris d'un homme, ça lui provenait de lui-même. Maintenant. Plus, moi je dirais 100%. C'est quoi de lui-même ? C'est-à-dire que Dieu décide maintenant que cet homme va souffrir. Pourquoi ? Toutes les souffrances que nous avons sur Terre, je pourrais en parler un peu plus à l'occasion, ont un seul but, me rapprocher de Dieu. C'est comme un petit enfant qui se met à marcher. Le fait de tomber, de relever, tomber, relever, tomber, relever, c'est ça qu'il apprend à marcher. C'est comme ça qu'on apprend à marcher. On ne peut pas apprendre à marcher autrement. Oui, le père tient le gosse et toujours le tient comme ça. Il va apprendre à marcher. Mais, si Dieu me protège de tout dans le monde, toujours, je ne pourrais jamais apprendre moi à marcher. Apprendre à marcher, c'est apprendre à faire par moi-même. Faire par moi-même, ça veut dire qu'on me lâche et je me débrouille. Et forcément, je me cogne. Et je me relève et je me cogne. Pardon ? C'est Dieu qui veut, absolument. Pour montrer que je ne sais pas marcher. Pas pour montrer que je ne sais pas marcher, pour que j'apprenne à marcher. Maintenant, il veut que j'apprenne à marcher avec les gens. Ne pas en vouloir aux gens et croire en lui. C'est exactement ce dont je suis en train de parler. Quelqu'un vient me faire une tarte. Donc, réaction normale de celui qui ne sait pas marcher, je lui en veux. À moi, je ne t'ai rien fait. Je t'en veux terriblement. Ça, c'est la réaction du type qui ne sait pas marcher. Celui qui a appris à marcher. Oh, l'occasion fantastique maintenant de travailler ma émouna. Dieu, est-ce qu'il peut faire quelqu'un me frappe sans que Dieu ait voulu ? Donc, c'est Dieu qui a voulu. Donc, lui, je n'ai aucun contact avec lui. Lui, il devra donner. Dieu va le juger à lui, c'est certain. Mais ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas tous les gens qui flanquent des tartes aux autres que je dois maintenant m'inquiéter dans la vie. Je suis mort fondu de tous les gens qui ont flanqué une tarte à leur prochain dans le monde. Est-ce que je dois rester copain avec lui ? Est-ce que je dois rester copain avec lui ? Tu n'as pas le droit de le haïr. Mais tu n'as pas le droit non plus d'être proche de lui. Normal. Et si maintenant, je me la trouve pendant le mur, je me laisse la main. Ah, c'est moi, ce n'est pas sûr. Oui, je suis d'accord. Alors, quoi ? C'est pour ça que j'ai un... Ça, tu as libre arbitre. Ça, tu as libre arbitre. Quand je l'ai bien dit, il ne peut rien m'arriver de choses qui ne m'arrivent pas à l'extérieur à moi. Vous avez aimé son frère ? Oui. Son frère juif ? Oui. Ça fait du mal. C'est ok, mais on est... Oui, je suis d'accord. Même si je suis obligé d'être son copain, je n'en reprends la question. Est-ce que je suis obligé d'être son copain ? Non, je dois l'aimer en tant que juif. Il est malade, je dois prier pour lui. Il est malade, je dois prier pour lui. Il a besoin de tzedakah, je vais lui donner tzedakah. Il m'en prend qu'une tarte, je lui donne la tzedakah. En tout cas, le principe est le suivant. Moi, je gère ma vie, avec les conséquences. Mais quand il y a une chose qui est imprévisible, qui ne dépend pas de moi, qui m'arrive, il est impossible que ça m'arrive sans que Dieu ait voulu. Si moi, je vais, j'en cliquine quelqu'un. À la fin, il... Bon, bref. C'est responsable. C'est Dieu qui a envoyé, c'est toi qui es idiot. D'accord, c'est certain. Ça, c'est certain. Dieu a voulu que le monde fonctionne, que si tu fais une bêtise, tu te fais mal. Ça aussi. Mais ce n'est pas une intervention directe. Ce n'est pas une intervention spéciale, d'accord ? Alors, on parle que ça vient de Dieu, c'est seulement que moi, je n'ai rien fait et l'autre... Voilà. Si moi, j'ai provoqué... Voilà, ce n'est pas pire que... Tu prends la main, tu tapes dans le mur. C'est cet exemple du coup de poing dans le mur. Si je ne me le casse pas, la main. Oui. C'est Mille Chamaïde. Ah, miracle, d'accord. Ok, c'est le conseil. C'est un miracle, ça peut arriver. Je ne me le casse pas. Ok, ok. Il y a des conseils. C'est quand même si je me la casse. C'est Derecha Olam, mais j'aurais pu ne pas me la casser. Si les choses ont des conséquences normales, il ne faut pas avoir d'intervention spéciale. C'est certain que Dieu gère la nature. Donc Dieu gère que quand on se casse, on donne un poing dans le mur avec une certaine puissance, dans un certain angle, on se casse un os. D'accord ? Dieu a voulu... Ouais, Dieu a voulu qu'il ait la nature normale. Mais ce n'est pas plus que cela. Pardon ? Il a voulu que je sois... Non, non, non. Il n'a pas voulu que je me le dis à ce moment-là ? Non, non, non. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Nous avons un libre arbitre dans lequel Dieu n'intervient pas. Quelqu'un qui connaît déjà ma vie. Pardon ? Il connaît déjà ma vie. Bon, c'est une question classique. S'il savait, alors où est l'libre arbitre ? Dieu, il sait, et malgré tout, je vais l'libre arbitre. D'accord ? Le fait de savoir ne m'enlève aucun l'libre arbitre. Dieu sait avant ce que je vais faire. Mais je suis libre, c'est moi qui ai choisi. Lui, il voit, c'est tout. Mais c'est moi qui ai choisi. C'est les deux. Il voit, mais ce n'est pas le temps. Non, ce n'est pas les deux. Moi, je choisis deux. Quelqu'un mange du porc. Quelqu'un mange du porc maintenant. On va dire, on est à moitié Dieu, tu es responsable, moitié moi ? Non, 100%, 100 et 100. C'est quoi 100 et 100 ? Moi, je suis responsable de la 100% et lui aussi. Mais non. Mais ce n'est pas pas du chapé. Mais le fait que Dieu sache une chose, c'est une chose que j'ai répété souvent, je vais la répéter ici parce que je comprends que ce n'est pas clair. Voilà, l'exemple de la voyante. D'accord ? La voyante. On va voir Madame Soleil. Et David, tu me demandes, qu'est-ce que je vais faire maintenant en sortant de chez vous ? Tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite. Elle écrit, tu veux aller à droite. Tu ne le vois pas, elle le met dans une enveloppe, tamponne, tu lui donnes la lettre. Toi, tu sors. Tu décides, je vais à droite ou à gauche ? Tu regardes, gauche, droite, gauche, droite. Je vais tout droit. Non, c'est une blague. Je vais à droite. Qui est à droite ? Laisse un chame tranquille pour le moment. C'est toi ou c'est Madame Soleil ? C'est moi. C'est toi. Dans tous les enveloppes, c'est que Madame Soleil, elle le savait. Nous voyons que le fait de savoir n'influence rien sur ton libre-arbitre. Dieu, il voit à l'avance. Le don de voyant, c'est-à-dire qu'il peut voir ce que tu vas faire, ce que tu décideras de faire. Au niveau minéral, végétal, animal et même angélique, Dieu gère tout. Il a créé une seule créature absolument incroyable qui est à l'image de Dieu qui est responsable de ses actes dans ce qui se concerne Torah. Je ne suis pas responsable de mes actes, mais c'est la nature physique, c'est-à-dire que mon corps batte ou que mes reins filtrent ou que mon estomac digère. Je ne suis pas responsable de ça. Ça, c'est provoqué. Ça, c'est Dieu qui gère. C'est la nature. Mais il y a une partie en moi qui est Torah. Torah, ça veut dire entre ce qui est le désir de Dieu et ce qui est contraire au désir de Dieu. Et Dieu me le met en situation de choix. J'ai mis devant toi et tu choisiras. Donc, si Dieu me dit que je choisirai, c'est-à-dire que c'est moi le seul, tout seul qui choisis. Et ça, ça veut dire qu'il y a un millimètre de Dieu là-dedans. Jamais. Il y a des cas extrêmes. On voit Pharaon. Les cinq premières plaies. Lui avait le choix de faire le bien ou le mal. Il décide de faire le mal. Alors, les cinq dernières plaies, Dieu l'enfonce. Des fois, quand tu vas dans une voie, alors après, Dieu, encore malgré toi, est épousant cette voie. Mais, Rha, c'est ce qu'on veut dire qu'à l'origine, il n'y avait pas libre arbitre. Il y avait libre arbitre. Mais il y a des conséquences de tes actes. Quand on fait un acte qui est mauvais, ça nous, comme j'ai expliqué dernièrement, ça nous a un souffle négatif. Ruach. Ruach. Tu m'as. Souffle. Ruach, c'est du vent. D'accord ? C'est un souffle, un vent en nous qui nous pousse à faire encore le négatif. Quand on fait le positif, ça nous pousse encore à faire le positif. S'har, mitzvah, mitzvah. La récompense du mitzvah, c'est encore une mitzvah. S'har, avera, avera. La récompense du n'avera, c'est encore une avera. Mais nous avons un libre arbitre, en tout cas initialement, total. Et Dieu ne rentre pas là-dedans. Khas, shalom. C'est complètement anti-Dieu. Ça, c'est les Arabes. Mektoub. Mektoub. Tout est marqué. Oui, c'est marqué. Mais ce n'est pas parce que c'est marqué que ça se déresponsabilise. C'est toi qui as marqué ton histoire. Tu as décidé de marquer ton histoire. Je continue rapidement ce qui reste. Donc on était en fait, c'est ce qui nous a amené hier à parler de cela et on continue aujourd'hui sur les souffrances. Quand on reçoit les souffrances avec amour, alors c'est une très grande faculté d'annihiler, d'expier les péchés. Tout celui qui est...